Dans cette vidéo, le tir des torpilles s'effectuera en visée non réaliste. Elle simulera une méthode de tir avec suivi de cibles. Cette technique n'était opérationnelle que sur les sous-marins américains. Le mode arcade que nous allons vous montrer consiste à recevoir immédiatement la solution de tir de votre officier en second. Cette aide est exagérée et diminue fortement le plaisir de la simulation. On se retrouve vite à faire tout simplement du tir à pipe sur les cibles d'un convoi. Dans la rubrique « Multijoueurs » de notre portail, vous retrouverez l'article qui traite du problème que l'on peut rencontrer en jouant à plusieurs, ainsi que la ligne à modifier dans le fichier PY. Voici un petit résumé d'une identification réussie. Il faut néanmoins contrôler avant de lancer la torpille. La procédure de tir devra s'exécuter selon un protocole bien précis qui représentera les échanges verbaux avec votre officier en second. La barre d'espace servira à maintes reprises. Mémorisez bien les infos que votre second vous répond ainsi que les symboles qui apparaîtront sur la carte taille. Lorsque vous aurez désactivé le TDC à la séquence 7, la solution de tir sera validée et vous pourrez lancer votre torpille. C'est ce que nous allons à présent vérifier dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé 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 cette vidéo. ... Mets, new contact, warship, moving fast, moving away, bearing, 2, 4, 0, long range, new depth, 2, 6, meters, current depth, 3, 0, meters, new contact. Half speed ahead. Torpedo impact. Torpedo impact. Torpedo. 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 Tor